Et nous revenons sur ces agitations du Polisario. Nous joignons tout de suite à Casablanca en direct M. Cherkaoui Roudani. Il est expert en stratégie et sécurité. Bonjour M. Roudani. Bonjour Madame. Alors, blocage du passage de Guerguirat par les séparatistes du Polisario, destruction de la route reliant les postes aux frontières marocains et mauritaniens, sans oublier les provocations à l'endroit des membres des forces armées royales. De nombreux observateurs confirment une violation caractérisée du Polisario des cinq dernières résolutions du Conseil de sécurité. Quelle est votre analyse personnelle sur ces derniers développements ? Écoutez, ces actes de destruction reliant le poste frontière marocain de Guerguirat au poste frontière mauritanien PK55, c'est un acte gravissime d'intimisation d'ailleurs. Premièrement, à l'endroit des Minosso et à l'endroit du Conseil des Nations Unies. Aussi, c'est une provocation à l'endroit de la communauté internationale. Bien sûr, c'est une provocation à l'endroit des membres des forces armées. Aussi, comme je viens de dire, et notamment une flagrante violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien sûr, il y a des intentions réelles derrière ce blocage, la déstabilisation de la paix et la sécurité de la région et de la sous-région. Derrière ces provocations et ces actes de guerre, il y a aussi sans aucun doute un objectif et une stratégie d'embrasement et de désordre à l'échelle internationale. Car c'est un secret pour les chinelles. L'Algérie soutient ouvertement les milices séparatistes. Depuis des chinelles, de fait, l'Algérie joue un rôle beaucoup plus trouble. C'est le principal et le seul pourvoyeur d'armes. Donc, il y a une tentation de mettre en place une conflagration générale dans la région et la sous-région. Aussi, c'est très, très important. Ces accents, une agression contre le Royaume du Maroc et contre la Mauritagne aussi, ainsi que l'épée de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne du Seil. Car obstruer une route commerciale seule, voie terrestre liant l'Europe-Maroc-Afrique de l'Ouest est un acte de dimension géopolitique. Et c'est un secret de police chinelle. On assiste à des actions coordonnées à plusieurs niveaux par l'Algérie avec un objectif de contenir, d'ailleurs, premièrement les réussites politiques et diplomatiques marocaines sur ce dossier artificiel, monté de toutes pièces par l'Algérie. Et aussi, outre les livraisons d'armes, on ne sait pas à quelles nouvelles provocations l'Algérie, et à travers ces milices séparatistes, seraient prêtes à orchestrer dans les prochains jours. Justement, vous venez de le signifier, l'Algérie joue un rôle important dans cette affaire. Le police ariu est d'ailleurs appuyé par l'Algérie. Il opère une sorte de fuite en avant face à une résolution du Conseil de sécurité qui conforte l'approche marocaine s'agissant de la question de son intégrité territoriale. Comment, selon vous, expliquer un tel comportement de la part du régime algérien ? Écoutez, bien sûr, le blocage et les provocations dans la zone tampon de Gergeret sont un acte de défiance flagrant à l'endroit du Conseil de sécurité des Nations Unies, et notamment la résolution 24-14, 24-40, 24-68 et 24-94. Et la dernière résolution 25-48, il y a une stratégie de cas et de déstabilisation de la région par l'Algérie, et aussi il y a une stratégie de modification du statut juridique historique de la zone tampon. Aussi, il y a une autre façon de voir les choses. L'Algérie est en train de créer une marginalisation accélérée d'une voie stratégique entre les sorts, car, essayons de regarder les choses autrement, entre les sorts des hydrocarvures dans les pays sahélo-sahariennes et le puvot du Maroc entre l'Union européenne et l'Afrique vers cette région, il y a une tentative de créer une autoroute terroriste, car, il faut le dire aussi, car aussi faut-il être attentif à la situation et ne pas négliger la double menace constituée par ce qui se passe, par les séparatistes et les groupes terroristes qui sont preuves à exploiter le cas qui est en train de s'installer. Aussi, il y a un objectif, c'est escamoter les développements qu'a connu le dossier du Sahara marocain à l'échelle internationale, et surtout après l'ouverture de plusieurs conseillers généraux dans la ville de l'Aïoun et d'Akhla. Et aussi, nous sommes en train de voir des approches, il y a l'approche marocaine qui est en train de créer des mécanismes et des atouts de la stabilisation de la région et de la sous-région à travers un développement sans précédent des provinces du Sud par un travail extraordinaire qui est en train de se faire. Et une autre stratégie qui va à l'encontre de cette conception stratégique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, c'est l'Algérie qui est en train de mettre en place toute une stratégie de déstabilisation et de conflagration générale. Donc, je pense que le contexte historique et récent passe trop souvent à la trappe. Or, si nous ne connaissons pas le passé et son impact, il nous est impossible de comprendre la situation d'aujourd'hui, et je pense aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, et qui va éclater et qui va éclater demain. Parce qu'il y a un fil conducteur entre un ensemble de développement de ce qui s'est passé dans la région et la sous-région. Donc, l'Algérie, il est en train de mettre en place une zone de tempête entre la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne du Sahel et dans l'objectif de créer un vide géopolitique parce que les développements qu'on connaît à l'échelle du monde et qu'on connaît la région et la sous-région n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie, n'est pas dans l'intérêt d'un système qui est en train d'inconiser, il n'est pas dans l'intérêt dans les développements de certaines équations géostratégiques. Le Maroc, il est en train de mettre en place des relations puissantes avec l'Union européenne, en train de mettre en place des relations stratégiques avec Washington. Le Maroc, il est en train de se repositionner stratégiquement en parlant post-pandémie coronavirus dans l'équation des pays dans l'axe arabe-arabe et aussi dans le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine à créer une sorte d'unanimité sur la légitimité du Maroc et la souveraineté du Maroc sur toutes les provinces du Sud. Et je pense que ça, ça inquiète l'Algérie. Ils sont devenus politiques, ils sont devenus aussi dans la conception de son système politique interne. Merci M. Cheikh Khaoui pour toutes ces explications. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes experts en stratégie et sécurité.